Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous accueille à nouveau dans votre émission sciences et civilisations, toujours avec plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons explorer le domaine de la philosophie mais la philosophie dans un vis-à-vis avec les sciences, les sciences sous l'œil de la philosophie. J'ai le grand plaisir d'accueillir M. Francis Wolff, bonjour. Bonjour chère Ali. Vous êtes professeur émérite à l'école normale supérieure, l'école prestigieuse dite de la rue Dulme à Paris. Alors avant précisément d'entrer dans le vif de sujet, de parcourir votre itinéraire de chercheur et de philosophe, nous allons d'abord interroger votre parcours et vos motivations. Pourquoi un jour vous vous êtes dit je vais faire de la philosophie. Alors votre parcours, de ce que je sais, justement on peut commencer par cette école dont vous avez d'abord été élève et peut-être nous décrire l'atmosphère qui a fait que vous avez été, disons-le, dans cette formation de l'élite française. Écoutez, je vous remercie de cette invitation qui m'honore, chère Ali. Il est bon de commencer en effet par cette institution, l'école normale supérieure, qui a été, j'allais dire pour moi, une sorte de rêve ou d'idéal. Je viens d'une famille très très modeste, mes parents n'ont pas pu faire d'études. Et lorsque en classe terminale, le professeur de français a commencé à prononcer devant ma mère le mot école normale supérieure, que nous ignorions ce que ça signifiait et qu'on s'est mis à faire des recherches, on s'est aperçu en effet que c'était une école particulièrement prestigieuse. Et elle l'était, d'autant plus à l'époque où je l'ai fréquentée, en philosophie, puisque quelques-uns des plus grands esprits philosophes de l'époque y enseignaient, je parle de quelqu'un dont le nom a été évidemment ensuite oublié pour de bonnes raisons, qui est Louis Althusser et Jacques Derrida, qui à l'époque, j'allais dire, commençait sa carrière, une carrière qui allait être ensuite extrêmement brillante. C'était donc un lieu particulièrement privilégié, où j'ai eu la chance et l'honneur, comme on dit, d'intégrer en 1971 et de faire mes études qui m'ont mené à l'agrégation de philosophie et par la suite à l'ITDRR que nous sommes en train de parcourir ensemble. Bien, précisément, une fois que vous avez eu ce premier bagage philosophique, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un des itinéraires suivis par beaucoup de normaliens, on appelle ça donc des normaliens, eh bien, vous avez été parcourir le monde, si je puis dire, et en particulier, vous avez eu une belle expérience au Brésil, qui a duré quelques années, et je crois, parce qu'on le dit souvent aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, la vie d'un chercheur, la vie d'un enseignant, c'est la mobilité. C'est très important de voir sa localité avec les yeux du reste de l'humanité et je pense que vous avez jeté un regard sur la France très différent dès lors que vous avez été quelques années au Brésil. Pouvez-vous un peu partager avec nous, dans cette première partie de l'émission, votre expérience brésilienne ? Alors, mon expérience brésilienne a été en effet très importante pour différentes raisons, c'était une période exaltante de l'histoire du Brésil, j'y suis arrivé en 1980, c'était la fin de la dictature et le début du retour vers la démocratie, et j'ai assisté à la naissance, si je puis dire, d'un peuple, puisqu'il y a eu des premières mobilisations extraordinaires pour réclamer les élections directes, et j'ai vécu quelque chose qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi, dans ce que j'avais vécu, c'est-à-dire l'aspiration à la démocratie, qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi, qui avait toujours vécu dans un pays dit démocratique. Et donc, ça a été l'aspect politique de mon expérience, mais l'aspect proprement académique, universitaire, a été extrêmement important, parce qu'en effet, c'est en enseignant dans une langue étrangère, puisque j'enseignais en portugais, que j'ai appris à me distancier de mes propres concepts. Et à l'époque où en France, il était de mode de jouer beaucoup sur les mots, il y avait cette mode Roland Barthes, Jacques Lacan, qui jouait beaucoup sur les mots, ou sur le signifiant, comme on disait à l'époque, de ne pouvoir transmettre que ce que l'on pouvait dire en une langue étrangère a été une expérience absolument formatrice. Et je crois que je n'aurais pas eu cette exigence, qui a toujours été la mienne depuis, de clarté, de distinction dans les concepts, si je n'avais dû traduire ma pensée dans une langue étrangère. Ce que vous dites là fait écho à plusieurs expériences marocaines, parce qu'aussi bien les étudiants que les collègues dans les différentes disciplines maîtrisent au moins deux à trois langues. Et aujourd'hui, on parle beaucoup le français, comme vous le voyez, mais ce n'est pas la langue officielle du pays, qui est l'arabe. On parle beaucoup l'anglais, on publie en anglais. Et je crois que ce plurilinguisme, comme vous dites, qui permet d'avoir l'esprit plus net, est toujours à défendre. Maintenant, peut-être... Oui, alors on a commencé par l'école normale supérieure. On peut, dans cette première partie de l'émission, finir par l'école normale supérieure, parce que vous y êtes revenu comme enseignant, après un parcours que l'on ne détaillera pas ici, par d'autres universités, comme l'université de Reims, l'université de Nanterre-la-Défense. Mais vous avez, et là, vous avez été au cœur d'une pluridisciplinarité, parce que c'est une école qui forme des mathématiciens, des physiciens, des philosophes, bien évidemment, des littéraires. Et je crois que cette atmosphère pluridisciplinaire a beaucoup joué dans les recherches que vous avez menées plus tard et que l'on va détailler dans un instant. En effet, disons parmi les particularités de cette école, vous l'avez souligné à l'instant et c'est de bonne alloi, il y a l'idée qu'il doit y avoir une formation qui réunisse littéraires et scientifiques. Et je trouve que la philosophie, sans le contact avec les autres disciplines, perd une grande partie non seulement de son intérêt, mais devient rapidement un jeu d'abstraction vide. Et je crois qu'il en va de même inversement du côté des sciences. C'est-à-dire que je pense que parmi les camarades que j'avais qui étaient scientifiques, ceux qui ont fait ensuite des carrières intéressantes sont ceux qui avaient aussi une réflexion sur l'histoire de leur discipline et donc qui avaient cette distance par rapport à ce qui s'enseignait au jour le jour qui leur permettait de voir leur discipline sous un œil un petit peu différent de ceux de leurs camarades qui étaient formés uniquement dans les manuels. Je crois que ça, c'est en effet très important. Et effectivement, la manière de pouvoir dire que nous sommes toujours confrontés à une même culture avec des orientations différentes. Il y a eu cette idée un peu délétère, un peu négative, de dire qu'il y a deux cultures, la culture scientifique et la culture littéraire. En réalité, il y a une même culture, un même ensemble qui prodigue des significations et des compréhensions avec des orientations différentes et dont on assure l'interaction. Alors, on en vient précisément à ce point. Dans vos écrits, vous mettez les sciences sous l'œil du philosophe, sous plusieurs formes. Vous dites, par exemple, cette phrase toute simple, l'homme n'est pas un animal comme les autres ou bien encore, l'homme n'est pas un vivant comme les autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela au moment où vous reconnaissez vous-même que les sciences du vivant ont acquis une force et même, vous utilisez le mot d'empire, un empire extraordinaire dans nos sociétés contemporaines. Alors, je vous remercie de noter ces remarques extrêmement importantes. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance, particulièrement dans certains pays européens ou aux États-Unis, à mettre tous les êtres vivants sur le même plan et même l'homme n'est au fond qu'un animal, etc. C'est souvent pour de bonnes intentions. Il y a une mode, par exemple, de l'antispécisme. Précisez le terme, s'il vous plaît. Alors, antispécisme, ce sont des gens qui se revendiquent du fait de ne pas faire de différence entre les espèces. Et c'est fondé sur quelque chose qui, en effet, est tout à fait condamnable, qui s'appelle le racisme et qui consiste à traiter les gens différemment selon la race auxquelles ils sont supposés appartenir. Évidemment, ça n'a pas de sens pour les espèces puisque les races n'existent pas naturellement, alors que... Les espèces existent naturellement. Il y a des espèces, et l'espèce humaine en est une, et elle n'est pas comme les autres espèces, de la même façon que les éléphants ne sont pas comme les autres espèces. Mais la spécificité, en effet, de l'homme, c'est ce que j'appelle, d'une manière générale, la raison dialogique. Et c'est ce qui me le mène... C'est une raison qui traverse le discours, la raison... Voilà, qui traverse, et qui passe par le dialogue. Et je vais m'en expliquer dans un instant. Et cela mène à deux particularités de cette espèce, qui n'est pas simplement une espèce, qui est aussi une communauté morale. L'humanité n'est pas pour moi simplement une espèce biologique, c'est une communauté morale. Et je dis que... Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est peut-être là que l'on peut bien comprendre, quand vous dites que l'espèce humaine est une communauté morale, le titre de vos ouvrages, notre humanité, un nous qui constitue cette communauté. C'est un nous qui constitue cette communauté, et qui signifie que pour tout être humain, tout autre être humain présent ou à venir, est pour lui comme il est lui-même d'une certaine manière. J'ai coutume de dire que ce qui fait l'humanité de l'homme, c'est d'un côté quelque chose qu'on peut appeler un idéal moral, et d'un autre côté un idéal de connaissance. Et l'idéal moral, je le définis d'une façon très très simple, c'est voir le monde du point de vue de toute part, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de tout autre être humain. Et du côté de la connaissance, c'est voir le monde de nulle part, c'est-à-dire parvenir sur le monde à une espèce d'objectivité absolue qui fait abstraction de ce que je suis dans mon identité, dans mes particularités, dans ma nationalité, dans ma langue même, pour essayer de voir le monde comme si je n'y étais pas. Eh bien, ça c'est l'idéal scientifique qui existe dans beaucoup de peuples et qui s'est développé en Occident depuis le XVIIe siècle et qui a donné les formidables réalisations scientifiques du XXe et du XXIe siècle. Alors précisément, ces précisions, ces éléments que vous venez de donner concernant l'espèce humaine dans sa particularité, vous a conduit à essayer de comprendre la place de l'homme dans le monde. Et toujours, je reviens à ma première question, ce défi que pose la connaissance scientifique à l'homme. Par exemple, en France, il y a eu tout un travail sur les neurosciences depuis une quarantaine d'années, sous plusieurs formes, en particulier un ouvrage qui avait fait date l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux. Et ça a donné, je ne dis pas que c'est Jean-Pierre Changeux qui a fait cela, mais ça a donné lieu à ce qu'on appelait une forme de réduction de la pensée au cerveau, de l'homme précisément à ses connexions cérébrales. Et vous, vous utilisez tout l'outil philosophique pour démarquer précisément le cerveau de la pensée, bien qu'il y ait une dépendance de la pensée à l'égard du cerveau. Donc, je sais que justement, dans l'ouvrage que j'ai cité, « Notre humanité », vous avez tout un dialogue avec les neurosciences. Alors peut-être vous pouvez nous en donner quelques idées directrices aujourd'hui. Alors les neurosciences sont en effet des sciences reines depuis le tournant du XXIe siècle. Disons que, pour simplifier, le XXe siècle a été le grand siècle de la physique et on peut dire que le XXIe siècle est et s'annonce être le grand siècle des sciences de la vie et particulièrement des neurosciences, c'est-à-dire des sciences du cerveau. Alors on ne pense pas sans son cerveau. Le cerveau est la condition nécessaire, matérielle de la pensée. Mais la pensée ne peut pas être réductible au cerveau pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a quelque chose que le cerveau lui-même, dans tout son mystère, ne peut pas éclairer, en tout cas pour l'instant, et je ne pense pas d'ici longtemps, c'est ce qu'on appelle simplement la conscience. Être conscient, c'est quelque chose qui n'est pas réductible à simplement des jeux de neurones et même, pour prendre un exemple très simple, le goût de la poire, c'est quelque chose qui est irréductible si vous n'avez jamais goûté une poire et que vous ne pourrez jamais transcrire. Alors évidemment, on peut analyser chimiquement une poire, mais analyser chimiquement une poire en ses composants ne donnera jamais l'impression. Il y a un proverbe marocain qui dit « Je glisse sur un raisin sec et j'en sens l'odeur ». Alors effectivement, ces expériences de vie, la vigilance, bien évidemment la voie de résistance et d'indignation qu'est la conscience, toutes ces choses précisément ne sont pas réductibles au cerveau. Toutes ces choses ne sont pas réductibles au cerveau et il y a autre chose qui n'est pas réductible au cerveau, c'est simplement, voilà, quelque chose que l'on sait depuis longtemps, le fait de penser « je », de penser ce que je suis et que je suis le même que j'étais, cette permanence de soi n'est pas réductible à un simple jeu de synapse, bien sûr. Alors il y a énormément de caractéristiques, disons, de la pensée humaine qui ne sont pas réductibles au cerveau. Mais, particulièrement, ces deux dimensions, la dimension de la morale d'un côté et de l'idéal scientifique de l'autre. Précisément, vous venez de dire quelque chose de très important, la permanence du mois, le fait que hier et aujourd'hui, les engagements que j'ai pris hier valent pour aujourd'hui, puisque hier je vous ai dit qu'on allait se retrouver aujourd'hui à telle heure et nous sommes là. Donc cette forme de permanence, vous l'avez également interrogée de manière détaillée dans votre dernier ouvrage, « Le temps du monde ». Et dans cet ouvrage, là encore, les sciences s'invitent parce que nous savons que le temps est quelque chose de mesuré par les sciences. Il y a les sciences de la nature qui se chargent précisément des repères galiléens, entre autres, mais aussi de toute la relativité d'Einstein. Et alors, toute cette connaissance de la physique, vous la mettez là encore sous l'œil du philosophe ? De quelle façon pour le temps ? Alors, je vais utiliser un détour pour répondre à votre question qui est évidemment au centre de mes réflexions depuis quelques années. Un détour qui passe par un physicien que vous ne pouvez pas ne pas connaître, qui est Arthur Eddington. Arthur Eddington, dans un texte souvent cité, dit « Il y a deux tables. » La table sur laquelle j'écris, qui est plane, sur laquelle je peux m'appuyer, etc. Et puis il y a une table qui est ma table scientifique, qui est composée d'atomes et de vides, et qui n'a rien à voir avec la première. Alors, ce texte et beaucoup d'autres ont donné lieu à beaucoup de réflexions sur est-ce qu'il y a une telle distance entre le monde dans lequel nous vivons, dans lequel il y a des tables, des personnes comme vous et moi, et le monde que décrit la science. Alors, pour répondre à votre question sur le temps, j'utiliserai la même analogie, si vous voulez. Le temps du monde, c'est celui qui nous permet de nous repérer, et quand vous m'avez dit hier que nous nous verrions aujourd'hui, cette relation avant-après structure notre relation au monde et sans lequel… Elle constitue un ordre aussi, vous dites. Elle constitue un ordre, un ordre de succession des jours et des nuits, sans lequel nous serions absolument perdus, et sans lequel nous ne pourrions pas nous repérer, sans lequel nous ne pourrions ni vivre, ni penser, ni même parler. Mais ça, la science le dit. Qu'interroge la philosophie sur cet ordre d'antériorité et de postérité indiqué par le temps ? Eh bien, c'est ce que j'appelle le temps du monde. Le temps du monde dans lequel nous vivons est structuré par ces relations qui doivent, que nous devons considérer comme fixes et uniques. Alors que si nous nous plaçons du point de vue des sciences, et en particulier de la physique, si nous considérons le temps de la relativité restreinte, par exemple, eh bien, dans tout référentiel, il y a un temps propre. Mais si, vous et moi, nous avions chacun notre temps propre, eh bien, nous ne pourrions pas nous rencontrer maintenant, et le monde perdrait son sens. Et donc, je distingue le temps du monde qui fait que vous et moi, nous sommes ici, nous pouvons discuter parce que nous sommes en même temps, alors que du point de vue de la théorie de la relativité, la notion de simultanéité n'a plus de sens. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? Eh bien, la réponse est que, évidemment, c'est ce que je distingue, la science, les sciences, et j'insiste sur le pluriel, les sciences étudient les différents ordres de réalité. Et sans les sciences, évidemment, la connaissance humaine serait extrêmement défaillante et nous en serions réduits au mythe. Mais ce n'est pas dans cet univers décrit par les sciences que nous vivons et que nous pouvons vivre. Et c'est là où, je crois, la philosophie a son mot à dire en décrivant les conditions qui nous permettent, à nous, êtres humains, de vivre, de penser et de communiquer. Oui, c'est cela. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple d'Einstein, les temps propres de chaque réalité sont certainement ce qu'il y a de plus précis, mais peut-être pas de plus significatif à l'échelle humaine de l'interaction et de l'action humaine. Et parfois, la science peut être très précise tout en étant contre-intuitive. Exactement. Et ça n'invalide, évidemment, pas les sciences. Au contraire. Mais cela dit qu'il y a une limite que connaissait très bien Einstein et qu'il note dans beaucoup de ses textes, une limite des sciences à décrire ce qui est pour nous les intuitions immédiates sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre. Et notamment ce qu'il appelle le maintenant, le now. C'est ce qui fait que, par exemple, aussi, si je reprends l'exemple des sciences du vivant, vous n'êtes pas un ensemble de cellules et des molécules en face de moi. Absolument. Et que vous êtes une personne. Et c'est en tant que personne que je vous parle et que je vous considère dans toute votre dignité de personne. Et effectivement, vos travaux sont... Le fil directeur, c'est cet humanisme que vous ponctuez par toute la connaissance que vous avez des sciences dans leur particularité. Ce qui m'emmène à prolonger de manière complémentaire vos indications par une notion que nous n'avons pas encore mise en avant et qui vous est très chère parce que vous en êtes un plaidoyer. Vous en faites le plaidoyer tout le temps. Vous en êtes un avocat. Excusez-moi. C'est la notion d'universel. On était dans le monde, l'univers, l'universel. Alors, l'universel, ce n'est pas l'objectivité. L'objectivité, c'est ce qui est partagé par tous. L'universel, dirions-nous que c'est ce qui concerne tous ? Alors, pour répondre à votre question, je ferai d'abord une mise au point. On confond souvent que l'universel est uniforme. Et je m'insurge contre cette assimilation puisqu'on dit, si c'est universel, tout le monde serait pareil, il n'y aurait plus de différence. Je dis non, au contraire. L'universel n'est pas la négation des différences, c'est la condition de leur existence des différences. Je prends un exemple qui vous est cher, la tolérance. Qu'est-ce que la tolérance ? Ça n'est pas une opinion comme les autres. C'est la condition d'existence des différentes opinions. Donc, il n'y aurait pas d'opinion existante, au pluriel, s'il n'y avait pas, au deuxième degré, un universel qui les permet et qui les protège, qui est la tolérance. La tolérance n'a pas de contenu. Et c'est un exemple d'universel. Je peux en formuler d'autres. Des universaux ou des valeurs universelles. Les libertés fondamentales. En droit, le respect du contradictoire. Les conditions élémentaires de l'humanité. Les conditions, exactement. Les conditions élémentaires de l'humanité. Manger à sa faim, avoir un logement, être éduqué. Toutes ces choses sont universellement, devraient être universellement partagées. J'en viens à partir de là. Les indications que vous me donnez m'y conduisent aux besoins d'utopie. Parce que tout ça, malheureusement, on sait que ça n'existe pas, que tout le monde soit instruit, que tout le monde jouisse d'une liberté. Mais nous avons besoin d'utopie. Utopie, vous avez commencé vos études par beaucoup de philosophies antiques et d'Aristote. C'est un terme qui nous vient du grec. Je vous laisse le développer. Alors, utopie, cela signifie évidemment nulle part. C'est-à-dire, c'est un mot qui, dans le vocabulaire classique, en tout cas, celui de Thomas More qui l'a mis au goût du jour, c'est l'idée d'un monde idéal, mais qui ne peut pas exister et qui n'existe nulle part. Mais il faut le décrire quand même, car il est très utile de s'appuyer sur des idéaux, même impossibles, pour savoir vers où nous allons. Sinon, nous marchons à l'aveugle sans utopie. Vous en repérez trois d'utopies importantes. Oui, alors, j'en repère trois, mais c'était un petit peu par hérodi, parce qu'il y a beaucoup d'utopies aujourd'hui. Mais celles qui vous tiennent à cœur. Celles qui me tiennent à cœur, je me suis étonné du fait que, au fond, l'humanité aujourd'hui était menacée par deux utopies contraires, opposées, qui la mettent en défaut et qui la mettent en péril. D'un côté, l'utopie dont on parlait un petit peu tout à l'heure, l'utopie animaliste ou l'utopie biocentrée qui met au fond tous les vivants sur le même plan, tous les animaux sur le même plan. Et donc, l'humanité disparaît. Elle se dissout dans l'indifférence. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le post-humanisme, c'est-à-dire ceux qui prétendent que, grâce à la machine, grâce au progrès technologique, eh bien, on pourra, au fond, créer une forme d'humanité nouvelle qui ne sera plus contrainte. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Exactement. Et je crois que le rôle de la philosophie est vraiment attendu pour interroger ce que l'on appelle le modèle computationnel de l'esprit. Le terme est un petit peu complexe, mais l'idée que l'esprit fonctionne comme une machine à calculer, alors, effectivement, cela séduit beaucoup aujourd'hui, on le voit, mais cela comprend aussi des limites. Et c'est peut-être une utopie, parce que les gens y mettent un espoir extraordinaire, mais c'est aussi un modèle qui, en décomposant beaucoup toutes les compétences de ce que l'on appelle l'esprit, peut-être ne rend pas compte de toutes les dimensions de ce mot dit esprit. Exactement. Cela ne rend pas compte. Il y a beaucoup de choses calculables, mais tout n'est pas calculable par la pensée. On en a pris quelques exemples tout à l'heure. L'odeur de rose ou la poésie ne sont pas calculables, évidemment. La piété, il y a des gens qui précisément conçoivent une vie sous le regard vertical de Dieu. Donc là aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, l'importance des religions dans l'histoire de l'humanité. Bien entendu, il y a cet aspect, et même dans l'aspect, disons, plus éthique, strictement éthique, la notion de dignité de l'être humain, par exemple, elle n'est absolument pas réductible à un calcul, parce que, du point de vue du calcul, nous sommes tous, au fond, des machines analogues. Alors, bien entendu, je disais donc qu'il y avait ces deux utopies qui étaient rivales, n'est-ce pas ? Rappelons-les. Alors, l'utopie animaliste, l'homme était au fond un animal comme les autres, et d'un autre côté, l'être humain pourrait se dépasser et vaincre, au fond, la mort, la maladie, grâce au poste humain qu'on va imaginer. Plein d'électrodes et plein de... Exactement, un cyber-humain. Oui, oui. Un cyber-humain. Et je dis, au fond, quelle utopie pouvons-nous rêver pour le 21e siècle ? Sinon, tout simplement, ce que j'appelle l'utopie cosmopolitique, qui est là aussi une utopie, c'est-à-dire... La politique au niveau de l'univers. La politique au niveau de l'univers, au niveau de l'humanité comme telle, dans lesquelles on s'apercevrait qu'une grande partie des croyances nationalistes, par exemple, sont purement conventionnelles, et qui feraient que, au fond, puisqu'on juge injuste de traiter les hommes en fonction de leur naissance, pourquoi ne juge-t-on pas injuste de traiter les hommes en fonction du lieu de leur naissance ? Et pourquoi je ne devrais traiter quelqu'un qui est de l'autre côté de la Méditerranée d'une façon différente de celui qui est né du bon côté de la Méditerranée ? Ça, c'est ce que j'appelle l'utopie cosmopolitique. Elle a beaucoup de travail à faire, cette utopie, pour lever les frontières qui deviennent des murs, pour permettre précisément plus d'interactions humaines sans tenir compte des problèmes de difficultés de mobilité. Vous le savez comme moi, qu'il y a de terribles difficultés de mobilité pour toutes les personnes qui ne parviennent pas à avoir un visa, qui ne parviennent pas à se déplacer. Donc, il y a toute une partie de l'humanité confinée selon la couleur de son passeport. Ce sont des réalités qui sont très douloureuses aujourd'hui de notre humanité. On va terminer sur une note positive. C'est votre intérêt pour la musique. Vous y avez consacré un ouvrage. Pourquoi la musique ? Alors, nous avons tous des refrains dans l'esprit, dans la tête qui nous accompagne. Nous avons tous ce rapport assez étroit à la musique. Alors, j'utilise des mots très, très vagues, mais vous, vous allez pouvoir mettre des mots plus précis. Pourquoi la musique, M. Francis Wolf ? Alors, merci de cette question. Terminé en musique, il n'y a rien de plus exaltant, évidemment. C'est une particularité encore de l'humanité. Partout où il y a des êtres humains, il y a de la musique. Et de la danse. Et de la danse, mais de la danse sur la musique, et de la musique parce qu'il y a de la danse aussi. Et quand je dis partout où il y a de l'humanité, même chez l'enfant le plus petit, on voit cette nécessité de chercher des rythmes ou de s'essayer à dire ou à répéter des mélodies. Eh bien, je dirais, mais ça, il faut quelques centaines de pages pour le montrer, qu'un monde sans musique serait un monde un tout petit peu moins compréhensible pour l'humanité, parce que nous avons besoin de rythme, nous avons besoin d'harmonie, nous avons besoin de mélodie, et nous avons besoin en quelque sorte, alors je le dis d'une façon qui peut être un peu brutale, de dompter les événements. Les événements arrivent d'une façon qui nous semble, qui pourrait nous sembler de façon imprévisible. Mais dès lors que j'invente et l'enfant un rythme, il y a quelque chose qui lui permet de dompter ce qui paraît accidentel, parce que ça obéit à une régularité, une régularité qu'il peut, en quelque sorte, se donner l'impression de maîtriser et de dominer lui-même. Voilà, un des aspects. C'est ça, c'est comme un pouvoir pris sur les choses, alors que tant de choses nous échappent dans notre humilité cosmique, parce qu'il faut bien reconnaître que nous sommes tout humbles devant le grand cosmos, devant le monde, qui est un de vos grands intérêts. Cher M. Wolf, je vous remercie de votre venue aujourd'hui sur le plateau de Science et Civilisation. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada